Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykum wa rahmatullah Alors aujourd'hui on va faire une leçon pour les 3MAP Alors avant de commencer la leçon, on va voir le masculin et le féminin Alors, la leçon Alors on a un, un, pour le masculin Al-Modakkar on dit un, un garçon, un cartable Par exemple un stylo Alors un garçon on dit un ou bien le Alors regardez, j'ai dessiné ici un petit dessin Donc c'est un garçon Je peux dire aussi il C'est un pronom personnel Alors pour le masculin on dit il Une, pour le féminin Alors un, sans e pour le masculin Ici j'ajoute le e, c'est la marque du féminin Donc une, c'est pour le féminin Et j'ai dessiné ici une fille par exemple C'est un dessin pour enfants Alors une fille, je la remplace par elle C'est un pronom personnel, ça veut dire damer Alors garçon, il Et un, un article indéfini Une, pour le féminin, un article indéfini Alors on dit une fille, une règle, une trousse Et pour le pronom personnel, c'est la fille, je la remplace par elle Elle est malade, elle est jolie Alors il est beau, il est malade par exemple Très bien Alors pour le masculin on a un et le Pour le masculin Et si je parle d'une personne, je la remplace par il Alors masculin, singulier Alors une est là Pour le féminin, voilà On dit une fille, la fille Masculin, un garçon, le garçon, masculin Une fille, la fille, féminin Je remplace la fille par elle C'est un pronom personnel, damer Donc elle est belle, elle est jolie Il est beau, il est joli Voilà Alors je m'entraîne Alors lève la main quand tu entends D Alors on fait cet exercice généralement dans la classe Mais ici on voit ensemble la lettre D dans les mots On a radis, voilà la lettre D Désert On a ici la lettre D Radio On a la lettre D ici Radio Escargot Escargot Est-ce qu'on a la lettre D ici? Non, il n'y a pas Drapeau On a la lettre D au début de mot Exercice 2 Lève la main quand tu entends la lettre T Alors on a Tasse Avec T Une tasse Alors ici on va voir ensemble le dessin d'une tasse Voilà Une tasse Alors ça s'écrit comme ça Tasse On a croissant Alors regardez le croissant C'est un gâteau Alors croissant Voilà On a tigre Voilà le tigre C'est un animal sauvage Tigre Voilà Alors dans le mot croissant On a té à la fin Mais je ne la prononce pas Donc c'est le t muet On écrit la lettre T Mais on ne la prononce pas Alors ici quand tu entends té Donc ici j'entends pas Je vois mais j'entends pas Tigre Oui J'entends la lettre T Marteau Oui J'entends la lettre T Alors voilà le marteau C'est ça Et on a cartable Cartable On a la lettre T aussi Alors voilà le cartable Voilà Alors 3 On a tétine D Et tamis Alors tétine On a deux t T Et T C'est I N E Tétine Voilà la tétine C'est ça C'est une tétine On a D D avec E Ça prononce D Voilà le D C'est ça C'est un jouet On a tamis Un tamis Voilà le tamis Alors c'est ça Donc c'est un On le met généralement à la cuisine Pour nettoyer la semoule Et la farine Et etc Voilà un tamis Alors si on va écrire Tania et Nadir Tania et Nadir Nadir toujours les noms propres Ils commencent par majuscule Regardez le N majuscule entre 0 et 3 A minuscule 0 et 1 D minuscule entre 0 et 2 I minuscule entre 0 et 1 R minuscule 0 et 1 Alors comme ça on écrit Nadir La première lettre majuscule Les autres lettres toujours minuscule Tania la même chose On a T majuscule entre 0 et 3 A minuscule 0 et 1 N minuscule 0 et 1 Alors le 0 toujours c'est le point de départ Et 1, 2, 3 c'est les interlignes Alors 0 c'est la ligne Et 1, 2, 3 c'est les interlignes Alors regardez Comme ici dans le cahier Le rouge c'est 0 Et on a 3 interlignes Les verts Alors on a 1, 2, 3 Les verts c'est les interlignes Alors je ne dépasse pas la troisième interligne Si je dépasse donc c'est faux Alors regardez comment on écrit Tania T majuscule 0, 3 A 0, 1 N 0, 1 I 0, 1 Et A 0, 1 Ça veut dire entre la ligne et la première interligne Très bien Alors On va faire l'exercice Alors voilà A la classe on fait comme ça Lève la main quand tu entends D, pardon D, radis Radis, oui Désert, oui Radio, oui Escargot, non Drapeau, oui Lève la main quand tu entends T Tasse, oui Croissant, non Tigre, oui Marteau, oui Cartable, oui Recopie les lettres E, E, T, D Alors sur ton ardoise Donc on va les recopier ici Ou bien on va entourer les lettres E, E, T et D Alors A, non Oui T, j'entoure T Et, ça c'est la lettre F, non T, oui N, non R, non La lettre T, oui F, non D, non U, non E, oui Majuscule script E, cursive, pardon E, majuscule cursive, oui H, non H, non T, oui La lettre T, majuscule script E, minuscule cursive, oui I, non Le que, ou bien la lettre, le Q Que, non, ou bien le Q, non La lettre D, oui Majuscule cursive M, non D, minuscule cursive, oui A, non D, majuscule, oui I, oui Non, pardon On a E, E, T et D D, oui Et, oui E, oui T, oui Et, oui Et à la fin, on a la lettre T, majuscule cursive Très bien Alors ici, on a l'écriture entre les lignes et les interlignes Alors voilà On a les mots ici On va dire les mots On a ici Tétine Tétine D Tami Tétine D Et Tami Très bien Alors regardez ici On a un petit exercice Voilà Alors recopie les syllabes E, E sur ton ardoise Puis lis les mots Alors On a un meulant Un meulant Alors M, E ça donne me M, E, me Alors la syllabe me Un D, on a la syllabe D, D, E ça prononce D Caméra On a la syllabe mais Mais Regardez M, E, mais Téléphone On a la syllabe T avec E, ça donne T, L, E c'est L, E, Téléphone Alors T, E, L, E Très bien Alors complète les mots avec une et un dans ton cahier puis lis Alors on a dit qu'une pour le féminin et un pour le masculin Alors cartable, on dit quoi ? Un cartable ou bien une cartable ? Alors on dit un cartable, c'est un nom masculin Cahier, on dit quoi ? Un cahier, c'est un nom masculin Stylos, on dit quoi ? Un stylo, c'est un nom masculin Alors, trousse, on dit quoi ? Un trousse ou une trousse ? Une trousse, la trousse Une trousse, c'est un nom féminin Règle Une règle C'est un nom féminin Ardoise Une ardoise, c'est un nom féminin Alors, lis à haute voix Alors, comment elle s'appelle ? Alors, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Tania Alors ici, la petite fille, elle s'appelle Tania Très bien Alors, comment elle s'appelle ? Ou bien, comment elle s'appelle ici ? On a la liaison, comment elle s'appelle ? C'est une question, on a un point d'interrogation Elle s'appelle Tania Très bien Alors, regardez ici, on a écrit T minuscule Le T entre 0 et 2, E01 Alors, T toujours 0, 2 et le E01 Alors, T la même chose T, 0, 2 et le E01 Et l'accent ici, aigu On n'oublie pas l'accent La lettre D, on a D, E 2, 2, 2 D, E, D, D, D Alors, T, 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 T 2, 2, 2, 2, 2, D, D, D Voilà Alors, on va lire les syllabes suivantes La lettre T avec T avec T, A, ça donne T, T avec I, T T avec E, T T avec E, T La lettre T avec T, A, D La lettre T avec A, D avec A, T avec A, T, D avec I, T, D avec E, T avec E, T Alors, ça c'est les voyelles Ça c'est des voyelles La lettre T, D et la lettre T, c'est des consonnes. Voilà. Alors, ici on a la chanson de C'est Demain Jeudi. On la chante ensemble. C'est demain jeudi, la fête à la souris. Qui bat les sans tapis, trouve une pomme d'apis. La dix coupes et la cuisent et la donnent à ses petits. Très bien. Alors, on répète C'est Demain Jeudi, c'est le titre. C'est demain jeudi, la fête à la souris. Qui bat les sans tapis, trouve une pomme d'apis. La dix coupes et la cuisent et la donnent à ses petits. Donc, c'est une cantine ou bien c'est une récitation pour les enfants. Alors, aujourd'hui on a fait la lettre T et la lettre D. On a fait une récitation plus le masculin et le féminin. Tout ce qui est un, un, un ou bien le, 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 c'est masculin, mot d'accord. Tout ce qui est une, une, une ou bien la, 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 c'est féminin. Alors, merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501